Bonjour famille, c'est Lorraine Yapo. Je suis encore sur cette affaire d'Ahmed Boire. Je suis encore sur cette affaire d'Ahmed Boire. Parce que c'est une histoire sérieuse. C'est une histoire qui est très, 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 très sérieuse. Moi, en tant que blogueuse et propriétaire terrien de Malbert, je suis obligée de soutenir la population de Malbert. Parce que je suis aussi concernée. Je suis aussi concernée. Donc je demande de l'aide à tous mes collègues blogueurs de Côte d'Ivoire de partager mon direct sur la page. Pour que ma vidéo puisse avoir la force. Parce que je demande pardon à le président de la République et les autorités compétentes de voir nos dossiers. Je vous demande pardon, voyez nos dossiers. Ahmed Boire t'en arracher nos terres au Malbert, à Goussi, à Koupez-Zegui. Nous, on ne veut pas de la mettre bois là-bas. Il n'est qu'à aller chercher son terrain ailleurs. Il n'est qu'à aller chercher ses sites ailleurs. Parce que si, Ahmed Boire avait pris seulement quelques terres, on peut dire, ah, ce n'est pas beaucoup. Mais trois villages. Trois villages. Parce que la voie de Y4, ça passe à Malbert, ça passe à Goussi. La voie de Y4 passe à Goussi. Comme il a vu que la zone est en train d'être développée. Et c'est là que lui vient dire que nous, la zone, ça l'appartient. Je demande pardon à le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je suis Lorraine Yapo, blogueuse depuis 2018. Je suis sur la toile. C'est moi qui dénonçais les mauvais traitements des sages-femmes. Et je continue. Je suis aussi fournatrice de l'ONG Lorraine Yapo. Et grâce à mon l'ONG, je viens en aide aux gens. Je suis venu en aide à beaucoup de familles. Aujourd'hui, ça me tourne de demander de l'aide à la Côte d'Ivoire. Je servis la Côte d'Ivoire. Je continue de servir la Côte d'Ivoire. En venant en aide aux autres. En étudiant ma page pour collecter, pour aider les gens. Aujourd'hui, moi, Lorraine Yapo, je demande de l'aide. Amec Bouadine, arrachez nos terres. Amec Bouadine, arrachez nos terrains. Nous, les mamans de Malbec, on ne veut pas qu'Amec Bouadine, arrachez nos terrains. Donc, je demande à toute personne qui tombe sur ce direct, qui partage. Je demande à la population de Malbec de s'abonner sur ma page. À la population d'Agoussi, tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi sur ma page. Parce que régulièrement, je vais lancer les directs sur ma page, jusqu'à ce que cette affaire-là, le ministère nous reçoit. Il faut qu'on nous reçoive. Que cette histoire d'Amec Bouadine s'asseoir, elle nous soit passée. Parce qu'il y a vu mes pauvres mamans de Malbec, mes pauvres mamans d'Agoussi, mes pauvres mamans d'Agoussi qui étaient en train de marcher. Avec des pancartes à main. Non, Amec Bouadine, on ne veut pas d'Amec Bouadine, parce que la majorité sont des mamans veuves. La majorité sont des mamans veuves. Les maris sont décédés. Et les maris les laissés dans la maison. Aujourd'hui, Amec Bouadine détruit tout ça là. Pourquoi ce site-là ? Nos mamans, elles font comment ? Nos mamans veuves, elles n'ont pas où aller, elles font comment ? Si Amec Bouadine reçut, arraché ses terrains. On a nos papas aussi retraités. Il y en a qui sont là depuis à 98, 97, 2000, jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont là-bas, il y a longtemps. La zone d'Agoupezegui, Agoussi, il n'y a pas de route. C'est nos buts, mais il n'y a pas de route. Dieu merci, Y4 passe Agoussi. On espère qu'un jour, il y aura la route, il y aura Goudron d'Agoussi au Malbec à Koupezegui. On pensait qu'il va y avoir route. Là-bas, c'est Abidjan, parce que nous sommes derrière une autre. C'est Abidjan. Les gens pénétraient dans les normes. Les gens enlèvent les papiers. Amec Bouadine, nous tuerons. Je demande à mes collègues blogueurs de partager ma vidéo sur vos pages. Il faudrait que cette vidéo-là puisse aller loin. On demande à le président de la République. Il n'est qu'à voir nos dossiers, il n'est qu'à voir nos cas. Nos mamans pleurent. Amec Bouadine, arrachait les terrains. Des terrains déjà construits. Des terrains déjà habités. Les mamans font des enfants, les enfants sont grands. Des terrains où ces personnes-là se disent qu'elles sont chaisées. Aujourd'hui, les mecs doivent les arracher sur ces terrains. Et il y a pitié de nous, vous voyez nos cas. Moi, l'orée de l'Yapon, avec les économies que j'ai faites, via la monétisation de ma page, j'ai pu construire des maisons sur ces terrains-là. J'ai acheté mon terrain en 2018, mon terrain en 2012, en Malbec. J'étais même pas encore blogueuse. Ils ne savaient même pas qu'un jour, ils ont déposé une caméra pour faire des vidéos et qu'elles sont devenues connues. Ils ne savaient pas. J'ai commencé à faire des vidéos en 2018. C'est récemment qu'ils sont les consomers maison. C'est récemment qu'ils ont mis ma ferme en place avec l'économie. Aujourd'hui, j'apprends qu'Ahmed Bois dit que tous ces sites en appartiennent. Que tous ces sites en appartiennent. Le village d'Agoussi, que ça en appartient, tous ces terres. Le village de Madbè a coupé Zégi. Nous, on lui demande pardon. Papa Ahmed Bois, je te parle beaucoup de respect. Je te demande pardon. Si tu as pris cette terre-là, tu nous es tués. Tu nous es tués. C'est tout notre économie, on a mis là-bas. Si tu as pris cette terre-là, tu nous es tués. Nous, on te demande pardon. Papa Ahmed Bois. On te demande pardon. Tu as le pouvoir. Nous, on n'a pas le pouvoir. Tu as le pouvoir, mais... Nous, on n'a pas le pouvoir, mais... La seule chose qu'on peut faire, c'est de demander pardon. Va à hier, pardon. La zone, c'est trop habité. La zone, c'est collant d'autres. Ils doivent te rendre chez nous. Tu vas venir nous chasser comment ? Pour avoir des rabidjans. Ce n'est pas facile. Pour avoir des rabidjans, ce n'est pas facile. La bonne idée, quand tu es passé en Goussi, là, c'est développé. Ça te l'est développé. Tu viens, tu viens nous tuer comme ça. Tu viens nous tuer comme ça. Est-ce que tu as parlé avec nous ? Est-ce que nous, on a accepté ? On ne veut pas mettre bois. On ne veut pas mettre bois. On ne veut pas mettre bois. Quand mettre bois, il n'est qu'à l'ailleurs. Je demande à mes collègues de partager parce qu'à fin de terrain, ça ne peut arriver à tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont me la commentaire pour rire. Il y en a qui vont me la commentaire pour rire. Il y en a qui vont me la commentaire pour m'inciter. Mais il y a surtout de défendre la cause. Parce que ce terrain là où il est construit, c'est pour mes enfants, ce n'est pas pour moi. Il a acheté ce lot là à quoi de mes enfants ? Que ça touche les cœurs. Que ça touche les cœurs. Nous, c'est pardon, on demande à mettre bois. On lui demande pardon. Aujourd'hui là, ce qui t'attends plus moi-même, ce qui me fait moi, c'est que c'est ceux-mêmes qui ont qui ont mis le direct à sa couple. En fait, les gens signalent ça. Les gens signalent le direct là. Vous avez beau signaler, moi je parle. Vous me connaissez, ce n'est pas aujourd'hui où je me parle. Je demande à mes collègues blogueurs. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. C'est ma aide d'argent. Mais partagez ma vidéo sur vos pages. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mes yeux sont rouges. La nuit, j'ai coulé des lames. Parce que je sais combien de mille ans j'ai mis là-bas. Combien de mille ans j'ai mis là-bas ? On voit beaucoup de blogueuses. Prends l'argent pour les faire BBN. Remplis les seins, les fesses. Se donner un train de vie pour que les gens les envient. Depuis, je suis sur la toile ici. C'est toujours la même chose là. Je n'ai jamais rien affiché sur la toile ici. Mes revenus, que fais-je pour mes vestes ? Je prends pour un vest-ci pour mes enfants. Aujourd'hui, ça se trouve que où j'ai investi pour mes enfants là ? Un 7 ans à mettre bois mais nous arrachons ce thème là. C'est la raison de mes vidéos de deux jours là. Je fais hier. Aujourd'hui, on est dessus. Je demande à la population de Malbec tu t'en fous cette vidéo pour partager. Tu t'abonnes sur ma page. La lutte là, on va faire ça ensemble. Moi, ma voix porte. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés. On va faire cette lutte là ensemble. Parce que la population de Malbec ne savait pas que moi, Lorraine, Yapo, j'ai terrain là-bas. Peut-être que ce n'est pas mes postes là qui vont savoir que dans cette blogueuse là aussi, elle a son terrain ici. Je vais toujours publier sur la page jusqu'à ce que Amelbo quitte nos terres. Je demande à nos autorités compétentes de nous aider. Faites la lumière sur cette affaire là. Parce que Amelbo ne peut pas débarquer comme ça aujourd'hui pour dire que le couet qui était champ. Il a dit bien que c'était champ des choses des attiers. Là où on a cet autre terrain aujourd'hui qui est devenu ville là. C'était champ des attiers. De génération en génération. Amelbo même là. C'est dit ces personnes n'ont jamais entendu parler d'Amelbo. C'était champ des gens. Les arrières grampent à manger. Arrières arrières à manger. Les grands pères à manger. Les enfants sont venus manger sur cette terre là. la ville d'une autre est venue rattraper. Ils étaient obligés de faire le décapage et de faire la loterie. Ils ont loti le coin. Ils ont enlevé l'eau par l'eau. Nous on allait payer. Dans le temps même à la base c'était en brousse. Je ne pensais pas qu'ils aient des villes comme ça aujourd'hui. à ce moment-là ils n'avaient pas construire le salme d'Imbipe qui est là. Ils n'avaient pas construire là-bas c'était la brousse. Ceux qui partaient à une chose avec la ville à sa gueule vous voyez le côté d'Imbipe c'était la brousse. C'était la brousse. Et il m'a coupé. C'est quand tu as un direct là où tu es inspiré là c'est là les gens vont t'appeler pour couper ta couche.